comment ça va ma tata hélène j'espère que tu vas bien vous avez lu le titre est ce que certains le comportement de certains malinqués envers les peules habituellement maintenant c'est envers les sous sous est ce que les malinqués sont devenus orgueilleux ou pas qu'est ce que vous en pensez vous avez le numéro de téléphone comme d'habitude là dans le titre mais souvent les gens ne lisent pas les titres donc le numéro de téléphone est là si vous êtes en france c'est le numéro habituel c'est le 06 27 85 89 96 si vous êtes à l'étranger vous pouvez appeler par whatsapp 3 0 0 33 6 27 85 89 96 voilà après ceux qui ont retenu le numéro quelquefois ils sont il ya des gens qui demandent vous vous leur écrivez ça là bas s'il vous plaît merci merci voilà donc ceux qui veulent ceux qui veulent intervenir comme d'habitude c'est le même principe soit vous venez devant la caméra là soit vous appelez le numéro ici et c'est de partager s'il vous plaît donc le comportement de certains malinqués habituellement c'est envers les peules ces jours-ci qu'on voit c'est un peu envers les sous sous je pense que ça déménage que c'est devenu contagieux est ce que l'orgueil qui fait cela ou qu'est ce que c'est selon vous parce que je pense que excusez moi il y a quelqu'un qui appelle je vais essayer de voir allô ça va merci vous je vous m'assure au parleur et monsieur ok s'il vous plaît oui on vous dit voilà j'ai vu le titre de votre débat on dit le comportement de certains malinqués envers les peules j'ai aussi envers les sous sous les malinqués sont tous devenus orgueilleux ben moi je dis pas que je dirais pas que le malinqués sont devenus orgueilleux par contre je dirais plutôt c'est le gouvernement vous savez je suis d'accord que c'est un gouvernement qui est c'est un gouvernement au fait le président c'est un malinqués mais il faut il faut savoir c'est l'essence on n'a rien à voir avec les malinqués donc je trouve pas en fait le sujet vraiment c'est pas ainsi c'est si j'ai vraiment ça ça mélange un peu les ethnies vous savez c'est trop dit c'est trop dit donc c'était juste ce que j'ai à dire je crois il n'est pas important de souligner ce sujet parce que certains vont comprendre autrement moi je comprends vous dites certaines personnes mais on a dit notre personne il a dit qu'il a traité tous les malinqués orgueilleux ou voilà qui se comportent très mal envers les autres ethnies par contre c'est bien précisé on dit certains malinqués donc à mon avis je crois c'est pas vraiment un sujet d'actualité vous savez la politique nous a mélangé la politique nous a mélangé donc à ce moment là à ce moment là comme ce n'est pas ce n'est pas un sujet d'actualité je vais vous allez laisser tomber quelqu'un d'autre va appeler non je vais je vais un peu commenter ce que vous venez de dire s'il vous plaît monsieur d'accord je vous souhaite une excellente soirée madame merci à vous je suis au revoir monsieur voilà donc vous avez écouté le frère qui vient d'appeler il dit selon ma compréhension celui qui vient d'appeler vous êtes en train de m'écouter vous êtes en train de m'écouter vous me voyez vous voulez essayer de rappeler c'est pas la peine chacun a compris ce que vous avez dit chacun son niveau de compréhension moi aussi j'ai compris comme j'ai compris ce que vous avez dit à ma façon vous avez compris mon titre à votre façon mais vous avez dit une chose et son contraire puisque vous avez dit que j'ai précisé certains et en plus moi je suis malinqué ou alors mon père est malinqué parce que je suis ce que vous avez écrit là si je dis cela il faut comprendre les choses dans leur contexte si ce n'est pas d'actualité c'est toujours d'actualité excusez moi il ya quelqu'un qui appelle je vais voir avec cette personne vous êtes sur parleur et monsieur bonsoir monsieur ou madame je sais pas et à madame comment ça va à dieu merci ça va monsieur bonsoir et c'est de parler un peu plus fort s'il vous plaît je m'excuse je dis c'est la première fois je vous suis pas je me suis de temps en temps et moi aussi je faisais des vidéos mais à propos de votre sujet aujourd'hui moi je pense que le problème à guinée je pense pas si les guinéens s'ils s'aiment pour moi si tu aimes si tu t'aimes tu vas aimer ton prochain oui oui donc si tu t'aimes tu vas aimer si tu ne veux pas c'est qu'il va c'est qu'il doit se faire c'est que si tu ne veux pas que du mal allô et on a des orgueils on est tous orgueils maintenant maintenant le problème c'est quoi c'est à quel niveau que l'orgueur là se trouve donc mais le problème de la guinée c'est pas moi je pense que c'est l'orgueur on ne sait pas parce que moi je vois des choses qui se passent en guinée quand une ethnie a des problèmes les autres sont assis ils regardent et un jour j'ai dit à mon mari j'ai dit tout le monde est assis on les regarde donc ce qui se passe en ce moment en guinée c'est de tous les côtés les malinqués bien sûr ils sont racistes et non il faut se dire la vérité on dit oui c'est les peuples qui sont racistes mais les malinqués là parce que eux ils ont tout le temps des affaires de problème là-bas entre eux si c'est pas dans les familles même s'il y a un problème entre vous ils vont pas oublier ils vont garder ça dans leur coeur c'est pas pour gâter le nom des malinqués mais toute ethnie a des erreurs et on est tous orgueilleux mais à quel niveau maintenant l'orgueil là-bas vous comprenez oui donc ce qui se passe aujourd'hui en guinée moi je pense le problème de la guinée l'amour on n'a pas un amour entre nous on ne s'aime pas entre nous pas du tout on ne s'aime pas entre nous parce que si on s'aimait on allait se lever comme une seule personne et si les autres ont mal nous devons nous lever les aider les supporter la soutenir donc le problème de la guinée c'est compliqué moi parfois je me décourage mais je mets tout dans la main de dieu c'est dieu qui sait ce qui va se passer mais on dit tout on est là dit toujours le nom de dieu gauche à droite ici au dieu nous est dieu nous est si nous même on est conscient oui 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 on est pas on fait du mal entre nous et on n'a pas un amour entre nous et on est là parler le nom de dieu tout le temps je vais prier faire comme ça dieu est là le nom de dieu 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 mais on ne fait pas ce que dieu nous demande ce que dieu aime oui et quand dieu n'est plus dans ta vie tu deviens comme un animal oui oui quand tu n'as pas dieu dans ta vie quand un homme perd quand un homme d'abord quand un homme pêche quand tu pêches dieu n'est plus dans ta vie parce que tu vas plus penser comme une personne quand le mal se fait là tu vois c'est les guinéens que tu vois quand les autres ont mal eux ils sont contents ils sont contents oui ils sont contents tu te demandes mais quand ta moralité est foutue tu as un problème très sérieux oui je pense qu'en guinée on a un problème de moralité oui on est là toujours à parler nous sommes chrétiens nous sommes musulmans on va prier vendredi dimanche c'est des hommes mer tu peux prier jusqu'à demain mais si tu ne change pas ton comportement les prières là c'est zéro d'accord ma soeur je vais je vais devoir prendre quelqu'un d'autre l'essentiel est dit il n'y a pas de problème donc on aura la chance de continuer à faire une causerie même merci pour tout ce que vous faites je vous en prie j'espère que dieu va nous aider j'espère amina merci madame merci madame madame hello 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 Oui, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Amin, Amin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon père. C'est bon. 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 Mais ça ne sera pas facile. Ah. Ça ne sera pas facile. Ça c'est déjà intégré. C'est pas aujourd'hui qu'ils commencent à commencer. C'est une vieille histoire, qui... qui est là. Et ça continue toujours. Mais on considère le Mess breakthrough. Il a été né à Guina. Il ne m'a été long de la Postie au signe. Moi je connais tous l'histoire, mais c'est ça qui continue. Mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, je laisse les autres intervenir. C'est ça que je voulais dire. Les gens, ça va leur faire du mal, ça va leur choquer, mais c'est de la qualité. Il y a beaucoup d'ethonis qui gardent la haine, mais les malinqués sont champions. C'est sûr, ça je connais, je connais les malinqués puisque moi... Heureusement que je ne suis pas malinqué, alors. Moi, je ne suis pas malinqué, mais je suis grandi avec eux. C'est ça que je veux dire. Et je le connais bien, même si mes amis, les gars comme ça, ils ne sont plus confirmés. Et s'ils ne connaissent pas ma voix, ça c'est la réalité. Et je voulais merci d'y laisser les autres intervenir. D'accord, je vous en prie monsieur. Merci beaucoup. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Entendez ? 0,7... Allo ? Je salue tout le monde. Je sais que mon français est mauvais. Non, on comprend. Pour l'instant, on comprend. j'ai vu aux états unis je voulais que vous pardonnez la dame qui a mauvais parlé à vous parce qu'elle ne connaît pas la vie elle ne respecte pas sa famille si tu respectes ta famille tu ne vas pas venir dans un lieu public tu insultes les gens si tu n'aimes pas la personne il ne faut pas la regarder et votre sujet c'est que vous dites là c'est vrai moi je suis grandi avec les maninkés et soucis mais plus souvent ceux qui nous trahissent c'est les maninkés parce qu'il y a une chose que leurs parents les a édité c'est comme ils sont plus mieux que les autres c'est ça l'orgueil c'est ça l'orgueil c'est ça l'orgueil c'est le gouvernement qui a créé tout pour problème spécialement d'alfa condé autant les secteurs et moi je n'étais pas là-bas c'est mes parents les pays ne pouvaient pas parler mais si vous voyez maintenant ça ça grandit ça cause d'un gouvernement maninké et c'est ce qu'on doit stopper on doit sensibiliser les gens si on veut vivre en guinée on doit stopper à dire haute guinée, moine guinée basse guinée la guinée est un pays on ne peut pas appeler les régions là on doit être famille mais les maninkés ne veulent pas entendre ça ils veulent être supérieurs à tout le monde jamais ça ne peut pas marcher comme ça moi c'est tout ce que j'ai à dire quoi pardon pardonner là aussi si elle ne te respecte pas il ne faut pas donner le temps même de l'écouter non 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 mon frère il faut écouter ça parce que ça c'est une réponse elle a répondu à la question que j'ai posée ici donc pourquoi j'ai dit ça parce que vous êtes marié et vous avez des enfants mon mari est là il écoute il écoute tout les anges comme ça qui viennent pour vous dire comment on dit ça en français pour vous dis respecter vous ferez la personne c'est pas le temps de l'écouter non il faut écouter monsieur parce que ça répond à la question elle a répondu à la question pour peut-être pour toute une famille moi franchement j'ai commencé à réussir beaucoup de temps j'ai même partagé j'aime la manière d'un confère ça m'a donné l'idée même mes amis que j'avais des haines contre parce que au moment des élections là ils n'ont pas pu ils sont dans le gouvernement là ils ont le pouvoir ils n'ont pas pu stopper ce qu'on faisait à mes parents pêles j'avais la haine contre mais à cause de mes parents j'ai commencé à enlever rien là j'ai dit que Dieu lutte pour les pêles vous voyez parce que tu peux pas venir sans prendre à des personnes s'il est là à vous éduquer vous pouvez écouter la personne merci beaucoup de me donner le temps merci beaucoup à vous je vous en prie merci beaucoup au revoir il y a quelqu'un qui a appelé attendez je vais appeler cette personne allo 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 coupez le téléphone coupez votre téléphone derrière là bas ou bien vous dîminez le sens il vous plaît d'accord 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 parce qu'on vous entend ici ok ah ah voilà ah ah ou bien vous vous éloignez quoi parce que tout ce que vous dites là-bas là non l'entend tout ici ça résonne oui oui ça va ça va alors bonsoir madame moi je m'appelle souleyman je vous suis voilà voilà on entend ici j'ai trouvé nécessaire d'intervenir sur ce sujet là parce que c'est un sujet que c'est vraiment une question qui viennent de loin j'ai entendu de nos frères qui parle qui ont focalisé l'étudiant sur les banquilles moi je renvoie un peu sur un livre que j'ai dit de la mode au courant de chez nous tous ceux qui ont fait des fichiers chez nous connaissent le livre il a vraiment décrit une histoire une histoire de la chine qu'à la guerre de l'étudiant il avait mentionné dans son livre que j'ai identifié l'étudiant mais est-ce que j'ai à dire ici aujourd'hui comme l'a dit notre frère tout à l'heure le problème ce n'est pas là en fait aujourd'hui on a un gouvernement qui fait tout pour nous diviser et montrer à chacun de nous que le problème c'est l'autre mais s'il est ce qui se dit là-bas c'est qu'ils sont l'entendent moi même j'entends là je suis sorti de la banque je pense que ça va durer oui on dirait que c'est bon quoi voilà donc je disais je disais pour moi le problème c'est vraiment pas d'identifier aujourd'hui dire qu'il y a les malinqués qui s'opposent l'homme qui dénigrent les autres bienvenues c'est vraiment une histoire qui vient de loin moi je suis je suis né peu j'ai grandi d'un juif à des soussous je suis plus soussous que peu par exemple je parle plus soussous que peu j'ai beaucoup de mes amis qui sont malinqués mais franchement je ne peux pas contrédire ce qu'a dit notre frère tout à l'heure par rapport à aux familles malinqués dans cette règle je ne connais pas du tout la région mais tout ce que je sais c'est qu'on le sait m'a dit en fait on le sait si on ne s'aimait pas envie mais je vous assure que depuis le moment il y aurait déjà une guerre et donc on a un gouvernement qui fait tout pour nous diviser qui utilise un petit groupe pour reposer ce petit groupe à la toute autre partie de la population donc aujourd'hui les jeunes qui sont corrompus qui sont qui sont détournés du bien commun de la guillée on ne peut pas les faire comprendre tout de suite de suite et le problème c'est eux en fait ils sont juste corrompus par avec des petites nièces que l'état leur donne mais moi je souhaiterais dire ici je profite ici pour dire qu'il faut pas qu'on allie ce message aujourd'hui de dire que les malinqués s'opposent aux autres et qui s'opposent à toutes les populations qui nous l'assignent en général non à la base chacun de nous moi qui moi qui je suis quelqu'un peut que je suis à mon village je connais ce qui se passe là-bas c'est que chez nous il y a deux moi je fais partie de cette famille je vais pas me dire ici si vous cherchez le terme pas les gens le noir ça existe encore chez nous malheureusement d'accord donc donc chez les malinqués aussi il existe d'autres choses c'est d'autres choses donc nous on parle nous sommes aujourd'hui nous devons combattre et que nous acceptions que nous devons pas accepter de de dénettre des messages qui aujourd'hui vous êtes monsieur vous êtes à plus de cinq minutes là je vais voilà je suis désolé pour tout ce temps mais franchement merci pour ce sujet je vous en prie c'est même pas lui que je voulais appeler à le volant maintenant est ce que j'ai d'entrer du temps oui bien sûr c'est ça que je vois comme ça moi je m'appelle sur abou bakuri et puis je vis en france mais à ce qui concerne le problème de la guinée en fait c'est un problème d'une petite groupe qui est composé de toute de l'ethnie de la guinée en fait qui sait manipuler les uns qui sait monter les uns contre les autres donc c'est ça le vrai problème de la guinée c'est pas le problème des ethnies qui sont en guinée réellement quand on regarde au fond vous aussi quand il y a quelqu'un qui appellent il faut pas appeler alors oui j'ai dit qu'on appelle ça qu'on appelle ça qu'ils vont essayer de les stopper pour faire leur projet donc moi à mon point de vue si le guinée ne s'entend pas pour essayer de s'assurer ces gens là on ne pourra pas récupérer notre pays parce que si la guinée est bon est bon pour nous tous les guinéens donc c'est ça la réalité en fait je j'aimerais comment on appelle vous dire aussi à chaque fois que je vois direct ici j'aimerais vous recontacter mais vraiment c'est pas du tout facile en fait merci beaucoup merci beaucoup bon courage à vous aussi amine amine au revoir quand il ya quelqu'un qui appelle quand il parle il faut pas un plan même temps vous attendez quand il fini. Je rappelle celui-là. Partagez-moi la vidéo là s'il vous plaît. Je veux qu'on vienne me chercher ici un mandat d'arrêt international. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va, ça va et toi? Ça va, ça va. Je voulais, j'ai appelé pour intervenir là. On vous écoute, vous êtes heureux. Concernant le temps d'aujourd'hui là. Je ne sais pas, tu te souviens un peu de moi? Oui, oui, je vois un peu. Ah oui, c'est ça. Oui. Et voilà, ils voient et puis ils appellent encore. Oui? Oui, je voulais dire aux gens qui t'écoutent, qu'à la base, tu n'as jamais été contre. Allô? Lorsque tu défendais la construction et tout. Il faut recommencer parce que ça. Donc, concernant le thème d'aujourd'hui là. Et d'abord, je voulais m'en excuser vraiment parce que au début, on ne s'était pas beaucoup compris. Oui, oui. Donc, et concernant le thème de juge là, honnêtement, moi qui te parle pour ne pas, pour enlever toutes sortes de ma dame, moi, c'est tout sourd. Et là, maman, elle est malinquée. Ma femme, elle est peu. Donc, moi, je suis vraiment ce qu'on appelle. Comme moi, quoi. Comme moi, quoi. Non, elle est malinquée. Donc, il y a une prouvelle social qui dit qu'on peut te chasser de tes parents paternels, mais pas... Pas maternels. Tes parents, tes parents, tes parents maternels resteront toujours là pour toi. Oui. Donc, moi, je respecte les malinqués, mais l'orgueil et les malinqués, c'est vraiment... C'est même... Je ne sais même pas comment décrire ça. C'est clair. Mais ce que les malinqués oublient, c'est que les malinqués oublient. Moi, j'ai un peu vécu autant de sectouristes très petits, mais autant de sectours où les malinqués avaient. Ils avaient tout. Ils avaient les commerces, ils avaient tout. Ils avaient tout gagné. La cause ou leur orgueil, après la mort des sectouristes, ils ont tout perdu. Et ils risquent de se répéter. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas au futur. Aujourd'hui, ils pensent que c'est... Ils sont arrivés, quoi. Tout doit être passé par les malinqués. Et puis, ils sont au sous-monde. Mais j'oublie que Dieu, il est là pour tout le monde. On a vu ce qui s'est passé hier. Et nous sommes au présent aujourd'hui. Le futur nous réserve beaucoup de surprises. C'est ça que les malinqués oublient. Donc, moi, j'ai un conseil à donner à mes parents, à mes oncles, qui sont les malinqués. C'est de respecter les autres. Et puis, d'être très humble. Et puis, de... Comment on appelle ça? D'accepter de vivre en communauté. De vivre ensemble. Accepter les autres. Non. C'est incroyable, ça. Attendez. Il y a un appel qui... On dirait qu'ils font exprès, ces gens-là. On n'entend pas. Il y a un appel qui... Entre... Inconnu, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On n'a pas le problème là. Et quand on fait ça, il y a un monsieur qui n'est même pas qu'il aime aussi, comme tu dis souvent. Qui a fini sa vie. Le monsieur-là, il tient des dizaines de maladies chroniques avec lui. Hé, si maïa en a à la naïra, mais... Tu joues au lendemain, mais n'a jamais dit qu'il n'y a pas de malinqués, tu vois, à faire un. Mais il prépare des choses. Il prépare des choses qui sont plus dangereuses pour Alpha Condé aussi. Oui, oui. Moi, il te parle comme ça. Moi, je connais. Tu penses là-bas. Donc, Damaro, Damaro, qui est un positionnaire, il pense qu'il va prendre la relève. Lui, il est pire qu'Alpha Condé. Et les Guinéens ne vont jamais accepter ça. Mais le problème est que l'Ignéta m'a lié au nom. Parce que, hé, nous, nous avons vu les dictatures. Moi, ça fait presque 20 ans que je vis en Angleterre. C'est l'un de l'un. Celui qui appelle là. Je vais vous rappeler après. On en a ma... Mais le Guinéen est un peu maudit. Le Guinéen, honnêtement, il a tout la Guinéen. Les enfants, les filles de 12 ans, 13 ans, sont encouragées par l'aide. Et pour amener de l'argent. Mais ce qu'il a mené, c'est être combattu. Oui, tout à fait. Parce que le monsieur a instauré un système machiavélique. Oui. Qui consiste à appauvrir tout le monde pour pouvoir manipuler, dominer. Il a une collision, mon le Guinéen. Il est obligé de surveiller. Parce que le texte de prévenir, il a tenu la brûlée au moins. Tellement que la pauvretie a dominé les gens. Il a instauré ça pour dominer les gens. Mais le Guinéen, on a compris. Il a vu ce qui s'est passé au Soudan. Il a tué presque un demi-million de personnes au Darfour là-bas. Il a été puissant au Soudan Moubarak. Non, pas du tout. Il a été puissant au Soudan Moubarak. Il n'était pas puissant au Ben Ali. Mais il a été puissant au Soudan Moubarak. Mais il a été puissant au Soudan Moubarak. Mais c'est moi. Non, non, là, nous, on s'est un peu calmés. Tu te vois souvent, tu fais de belles analyses. Tu fais des émissions. Mais les Gneka m'a dit, oh non. Les Gneka m'a dit, oh non. Quand tu parles comme ça, la meuf, je l'ai même de la famille. Je suis un partisan de l'UFDG, mais je ne suis pas un membre. Mais les gens, moi, Fodosufufufara, c'est mon nom. Non, peut-être, ma dernière diète. Mais je vois, c'est tout s'il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Ils commencent même à insulter les peuples aussi. Parce que non, 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 il n'y a pas de l'UFDG, c'est que le Gneka n'est pas intelligent. Les peuples aussi commencent à insulter les messieurs-là. Et les Kalimodou, ils n'en sont pas. Ils disent que... « Ah, ah, je n'ai pas eu de l'UFDG. » Alors, comme on appelle ça, les gars ou les autres, la chérif, parce qu'on est un Gneka, les gens ne sont pas. Mais vous êtes des Gneka ? Oui, vous êtes des Gneka. Oui, vous êtes des Gneka. Il commence à insulter les gens-là. Moi, je dis, nous, on a fait des vidéos ici pour dénoncer ce qui se passe en Guinée. On a dénoncé Alpha Kondera, c'est un bébé. On a dénoncé Onza. Les gens-là, nous ont contactés. Ils ont offert beaucoup d'argent. On a refusé. Ils nous ont menacé. Mais on a monté, on a monté, on a monté, on a cessé là. Et vous êtes là aujourd'hui à insulter les gens-là. Les gens-là qui se sont battus. Eh, 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 eh. Moi, Fauda Ousumoua, c'est... Je dis, c'est l'homme des policières le plus cohérente en Guinée. Quand je disais, tu aimais aller dans ma langue pour récupérer... Fauda Ousumoufana et fais-le moi de l'Ouest à la Handi. Tu dis non. Moi, je dis que mal喝é, au-delà, ce n'est pas messieurs le messieurs. Moi, j'ai un enfant de la Pasconne. Alors, ce n'est pas un projet de société. Moi je suis fidèle à Célo, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, tant que Célo partage les mêmes valeurs et que je partage, je lui serai fidèle. Mais les gens oublient, ils oublient tout ça là aujourd'hui, ils commencent à insulter les gens à les combattre comme s'ils étaient des ennemis. C'est Alpha Condé le vieux finalement, parce qu'en Colombie, le Guinéen est divisé, les Guinéens sont divisés, ça fait l'affaire de l'Alpha Condé. Tout à fait. Ça fait son affaire, donc c'est un peu ça. Vraiment, moi je t'encourage pour tes trucs, mais autant on a abandonné pour le moment parce que vraiment... Il faut vous reposer. C'est ça, c'est ça. On voit qu'il y a une bonne relève. Surtout, moi je dis, tu t'encourage vraiment parce que tu n'as pas de... Il m'a dit qu'il continue, tu fais tes analyses, tu consultes tout le monde. Comme tu dis souvent, tu n'es pas une blogueuse, tu vois que tu es une sorte d'analyste, tu fais tes analyses. Il s'en dit qu'il n'y a pas de rafi. Il n'y a pas de rafi. Honnêtement, donc vraiment merci. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et on t'encourage. Et j'espère que tu vas nous parler aussi. Non, non, non. Moi je ne suis pas... Non, je ne suis pas comme ça. Non. Je sais, je sais. Je suis difficile à comprendre parce que bon, moi je suis dans mon... Dans mon monde, je ne sais pas. Dans un autre monde peut-être. Non, je n'en veux pas du tout aux gens. Ce n'est pas ma nature. C'est ça que je dis. Moi je t'ai suivi. Lorsque tu commençais là. Nous étions les premières personnes à te suivre. Donc... Oui. C'est ça. Donc je suis tous les jours. Et vraiment je t'encourage et je te dis chapeau quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Doutes aussi vont intervenir. Et porte-toi bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon. Il y a eu plusieurs appels en absence. Je vais vérifier. Ah. Il l'appelle. Allo. Allo. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment ça va ? Oui. Je vais très bien. Et vous ? Ça va. Dieu. Merci. Ok. Je suis très ravi. De sorte que vous m'avez pris aujourd'hui. C'est ma première fois. D'intervenir sur le réseau social. Oui. Concernant le sujet. Moi je vais un peu à Konakry. Avant que je quitte là-bas. Mais ce que je comprends. C'est-à-dire. Vous savez en Guinée. Si on se repère un peu à l'histoire. On voit que les communautés. Dès que les gens pensent que c'est leurs parents qui sont au pouvoir. C'est à travers cette pensée-là que les gens essayent. C'est-à-dire faire du tort aux autres quoi. Vous comprenez ? Ce qui est anormal c'est ce qui n'est pas bon normalement. Normalement les politiciens ne devraient pas nous diviser. Nous qui vivons pendant des siècles. Normalement on devait s'accepter, s'aimer entre nous quoi. Parce que ce n'est qu'un temps. C'est une question de temps quoi. Oui. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps quoi. Alpha est là aujourd'hui mais on ne sait pas. Un jour, on sait que tôt ou tard il va partir. Comme les autres. Donc il n'y a rien de se faire du mal, de faire du tort aux autres quoi. Normalement c'est ce que les gens devraient comprendre quoi. Voilà. Donc c'était ma part. Donc je vous remercie. Je suis très ravi de vous. Je vous vois depuis près de deux mois comme ça. Au moment que vous défendiez la nouvelle constitution. Vraiment moi je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'avis. Donc j'ai changé de vous suivre. Mais à partir du moment que vous avez dit. Vraiment vous avez vu la réalité. Donc je suis revenu encore. Je suis de retour. Oui. Donc je suis de coeur avec vous. Et continuez votre combat. Soyez sûr que nous sommes de coeur avec vous. Et pour le bonheur de la Guinée. C'est pour nous tous. D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Bon. Quand on essaye d'appeler quelqu'un. Quelqu'un d'autre entre. Je vais essayer d'appeler cette personne qui est en France. Allo. Allo. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est vous. Non. Oui c'est moi. Je sais. Ok. Je vous appelle de la région parisienne. Hum hum. Avant tout d'abord. Je vous félicite tellement pour ce que vous faites pour la Guinée. Parce que votre travail c'est pas facile. Merci. Donc Dieu vous paie pour ça. Et je veux revenir sur le sujet. Hum hum. Vous savez le problème de la Guinée c'est son. Le politique. Hum hum. Alpha Condé et son groupe ont dérangé le pays. Hum hum. Aujourd'hui on dit c'est les malinqués. Pourquoi on le dit ? Parce que la majorité de ceux qui sont devant ce sont des malinqués. Hum hum. Mais dans ce groupe il y a des peuls, il y a une minorité des peuls, des soussous et des forestiers. Hum hum. C'est eux aujourd'hui qui travaillent pour leurs propres intérêts. Hum hum. Pour aujourd'hui manipuler les gens. Hum hum. Les gens ne sont pas intelligents, ils n'ont pas une ouverture d'esprit. Imaginez moi par exemple, je quitte Paris ici, je rentre en Guinée. Hum hum. Ou au village de mon papa. Hum. Je manipule les gens. Dès qu'ils me voient, on voit un messie, un petit dieu. Tout ce que je leur dis, c'est comme c'est la parole de l'évangile. Hum hum. Hum hum. Et c'est ce qu'on fait en Guinée, des hommes en costume, dans des quatre quatre grandes dans les villages, en route de Guinée, manipuler ses parents. Hum hum. N'arrêtez pas que les peuls prennent le pouvoir. Parce que si elles prennent le pouvoir. Oui, c'est ça. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Si c'était pas ça, Alpha ne pouvait pas rester au pouvoir. Hum hum. Parce qu'ils ne foutent rien. Rien du tout. Tu vois, tu vois, le Guinée, même à manger, c'est des problèmes. C'est-à-dire, une boîte de sardines en Guinée, c'est pour les bosses. Des petits pays convalescents comme la Sierra Leone, ça ne veut rien dire ouvrir une boîte de sardines et manger. Hum hum. C'est-à-dire, le Guinée, tu vois même les gens, c'est comme ils sont tous malades. Alpha a créé un système qu'on ne voit. Il a pu diviser les gens, manipuler, manipuler, manipuler. Hum hum. Aujourd'hui, vous prenez ce qu'ils ont fait. Vous prenez actuellement un commerçant guiné, il préfère envoyer un conteneur à Dakar, payer le transport, passer à la douane, envoyer à Conakry. Hum hum. C'est moins cher pour lui que d'envoyer un conteneur à Conakry. Hum hum. Au lieu de régler ce problème, ils disent, non, ce sont les peuples, ils sont contre notre pouvoir. Hum hum. Tout ça, c'est pour créer des faux problèmes, manipuler les gens. Hum hum. Mais, en tant que Guinée, il faut remercier Dieu. Parce que, Dieu aime la Guinée. Hum hum. C'est nous, Guinée, nous ne nous aimons pas. Hum hum. Mais Dieu aime parce que, le pouvoir l'a fait, a tout fait pour que le plus brûle, pour que les gens s'affrontent. Heureusement, Dieu est en train de nous sauver. Hum. Parce qu'en Guinée, dans toutes les communautés, vous pouvez trouver des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Tout à fait. Oui. Mais les politiques, les politiciens. Alpha a baisé le Guinée. Il est venu avec des fous, nos 40 ans de combat et moi aussi. Le vieil ne connaît rien. Il ne peut pas faire le travail. Il doit partir. Il doit partir. Mais, quand tu le dis, vous, où vous êtes, vous vous battez pour la Guinée. Vous êtes ici à Paris. Vous connaissez les réalités du monde. Hum hum. Mais, vous le dites, on vous prend comme ennemi. Oui, oui. Et pour eux, c'est ça la vérité. Le vieil. C'est-à-dire, tu veux partir à une Guinée, tu prends congé ici. Tu ne veux pas partir parce que la majorité de certains de nos frères ici, ils ont congé. Ils partent dans leur pays en Afrique. Ils se reposent. D'accord. Je vais devoir vous remercier. Merci. Essayez d'appeler quelqu'un d'autre. Ok. Merci vraiment que Dieu vous paye. Amin, amin, amin. A bientôt, Inch'Allah. Merci. Oui. Quand tu veux appeler quelqu'un. Voilà. Donc, lui, il vient de parler d'un truc. Je vais un peu donner mon point de vue là-dessus. Le fait de dire que Dieu aime la Guinée. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'on oublie en tant que musulman, tout ce que Dieu aime, Shaitan aime. Je n'ai jamais entendu un Guinéen dire que Satan aussi aime la Guinée. Mais ça là, il faut qu'on cumule les deux. Tout ce que Dieu aime. C'est valable pour les humains. C'est valable pour toutes les créatures de Dieu. C'est valable pour eux, pour les pays. Mais, il y a des humains, c'est-à-dire les VIP, les privilégiés de Dieu, qui n'iront jamais avec Shaitan. Il y a des pays aussi privilégiés qui vont tout faire pour ne pas aller avec Shaitan. Mais on se rend compte que nous, on balance plus du côté de Satan que du côté de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un hadith. Je vais vous lire ce hadith-là. Vous devez peut-être connaître ce hadith de toute façon, mais je vais quand même vous le lire. Ça concerne à peu près ceux qui appellent là. Et Allah, s'il vous plaît, donnez-moi cinq petites minutes. C'est très important. Je vais vous lire ça rapidement. Mes yeux, là. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Un homme demanda « Pourtant, l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. » Le prophète, paix et salut sur lui, reprit « Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. » Donc, c'est ça l'orgueil. Il y en a un autre. « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » D'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Alors, un homme s'étonna « Ô messager d'Allah, je lui viens en aide lorsqu'il est opprimé, mais comment le secourir s'il est oppresseur ? » Et le messager d'Allah de répondre « Tu l'empêches de commettre l'injustice et tu lui auras ainsi porté secours. » Donc, quand les Guinéens se disent musulmans, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Notre foi en a pris un coup, un gros coup. Donc, je vais essayer de rappeler certaines personnes. « Je ne sais pas, c'est lequel, c'est lequel. » Par haut d'arrivée, je vais apprendre comme ça. « Hazard » Voilà.